Bonjour, bienvenue dans ce goûter de philosophie. Aujourd'hui le thème, un thème d'actualité, d'une actualité cruelle, c'était la guerre. Et donc on a pu voir ensemble, d'abord d'essayer de définir ce qu'était la guerre, en quoi ça pouvait consister. Et puis bien sûr la comparaison entre l'homme et l'animal, de savoir si l'animal faisait la guerre ou pas. Et qu'est-ce que la culture de l'homme, la conscience de l'homme apportait de plus par rapport à une sorte d'agressivité ou d'une violence qui serait naturelle ou qui serait propre à la fois aux hommes et aux animaux. On a abordé la question de la guerre juste. Est-ce qu'il y avait des guerres justes ? Et en même temps celle de la légitime défense qui d'une certaine manière justifiait qu'on puisse... Alors se défendre, est-ce que se défendre c'est faire la guerre ? Puisqu'en général faire la guerre appartient à celui qui la déclenche, qui la déclare, sachant qu'on a plus beaucoup... On fait la guerre mais sans passer par le passage qui était obligé autrefois, la déclaration de guerre. Donc y a-t-il des guerres justes ? La guerre est-elle naturelle ? Qu'est-ce que la guerre ? Et puis bien sûr le thème de la paix. Est-ce que la non-violence, d'abord avant la paix, mais est-ce que la non-violence est un moyen de couper court à un conflit et de désarmer l'adversaire qui, devant l'absence de résistance, va être lui-même désarmé et ne pas pouvoir aller plus loin dans son offensive guerrière ? Et puis donc comme je le disais, le thème de la paix est cette tension entre d'une part une opinion qui tendrait à penser que le monde va vers la paix progressivement et puis une autre opinion qui pense plutôt, qui soutient que non, le monde ne va pas forcément vers la paix. Il connaît des moments de paix, des moments de guerre mais la réalité, la réalité de l'humanité c'est celle-ci. Guerre et paix en permanence. Guerre et paix en permanence.